Pour la première fois depuis l'assassinat du chef du Hezbollah vendredi, le groupe armé a réagi en évoquant sa succession. Loin d'avoir calmé les tensions, l'événement a plutôt aggravé la profonde rupture entre Israël et l'organisation libanaise. Si bien qu'on redoute plus que jamais une invasion de grande envergure en sol libanais. Étienne Malouin. Le gouvernement israélien a informé lundi les États-Unis qu'il menait au Liban les opérations terrestres limitées visant le Hezbollah. Plusieurs médias ont également rapporté que l'armée libanaise a repositionné ses troupes à la frontière avec Israël en raison de menaces d'attaques. Le ministre israélien de la Défense a indiqué que l'élimination vendredi d'Assad Nasrallah est une étape importante, mais pas l'étape finale du conflit. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a précisé lors d'un discours qu'aucun endroit au Proche-Orient ne sera à l'abri des attaques. Au fait de la préparation d'une attaque terrestre israélienne au Liban, le président américain Joe Biden a appelé une fois de plus à un cessez-le-feu. Pendant ce temps, le leader du Hezbollah a réagi pour la première fois à la mort de l'ancien chef Hassan Nasrallah. Il a indiqué que le successeur de Nasrallah sera choisi rapidement et que le Hezbollah est fin après une attaque terrestre. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a indiqué que le monde est davantage en sécurité depuis la mort d'Assad Nasrallah. Un peu plus tôt dans la journée, une attaque en plein coeur de Beyrouth a fait quatre morts. Ils m'ont dit être terrifiés. Ils ne pensaient pas que finalement Israël pourrait attaquer tout de chez eux dans ce quartier. Ils se sentaient plus ou moins en sécurité jusqu'à présent, mais maintenant, c'est la peur qui les habite. C'est aussi, bien sûr, de la colère. Autre impact du conflit, les vols d'Air France et de Transavia vers Beyrouth et Tel Aviv sont suspendus au moins jusqu'au 8 octobre. Étienne Marloin, TVA Nouvelles.